... Et bien, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous allez vous plaire ici. C'est charmant. Encore plus que sur les photos. C'est une belle bâtisse. Elle date de 1901. Vous vous en voyez, non ? Non, pas tant que ça. Je n'ouvre que le printemps et l'été. Je ne reçois aussi que deux familles en même temps. À notre semaine de la vacances. On va vos dons. Bravo ! Au fait, il se passerait quoi si vous divorciez ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, Laurie ? Alors, vous avez fait connaissance avec vos voisins ? Euh, oui. Elle les a croisés hier soir. Oh, ils ont l'air très sympas. D'ailleurs, leur fille est déjà copine avec Laurie. Oui, pour des provinciaux, ils ne sont pas trop béaux. Enfin, elle est un peu coincée. Elle ferait bien de péter un bon coup. Elle a l'air sympa, ta mère. Moi, mes parents, ils ne font que de se discuter. C'est indivable. Un jour, ça va mal finir. Je sais que tu me manges, je le sais. Ah, mais ça ne va pas recommencer. Mais j'en ai marre de tes crises. Tu m'as empoison de la vie. Tu divagues, Marion. Tu ne vas quand même pas croire ce qui est écrit sur cette carte. Moi, j'en connais qui coucherait pour une petite somme d'argent. Pour moi, tu dis ça. Le mentheur, j'ai l'émission. C'est délibéré. Un fait contraire à la vérité. Il est considéré comme un vice ou un péché par la tradition du moral, philosophie et le défi. Et tu sais que c'est bizarre ce que tu me dis là. Parce que depuis que je suis ici, je me sens quand même à l'aise. J'ai l'impression qu'on est épicé, qu'on est surveillé. Tu crois que ta vie est parfaite ? Tu crois que ton mari est exceptionnel ? Mélorez-toi, Nadège. Ah, la simple touche, c'est une question de morale. Axel ! J'ai comme si ça finisse mal. Si ça finisse mal. J'ai comme si ça finisse mal. Hé, regardez ce que j'ai trouvé dans la bibliothèque. Ça s'appelle « Mensonge ou vérité », ça vous dit ?